Salut Youtube, ça y est j'ai fait pipi, un énorme pipi, d'ailleurs on va aller le voir avec la caméra embarquée, c'est pas vrai ? Cette asking salle, pour l'instant j'ai une baguette et un jeton de coffre de maison moi. Ah bah dis donc ! Alors on va continuer la quête principale en allant dans la grande salle de la carte secrète pour continuer la quête principale les amis. On continue ce soir, on rush la quête principale, la principoquette elle est appelée, la polypoquette. Alors, putain polypoquette par contre là c'est choc mental, j'en ai un polypoquette que j'ai gardé dans l'Aveyron, un polypoquette Spider-Man complet et un polypoquette Batman qui est complet. T'as combien d'heures de jeux actuellement ? On va regarder, on va faire une save, on va écraser une save, c'est parti. Attention, j'écrase celle de 18h45. Poudlard, 44h de jeu. Ça y est, 44h de jeu, on le sait, on le sait tous, on est tous au courant. Allez, salle de la quête. Professeur Figayu, mon hibou, je dois lui dire ainsi qu'au gardien que Ranrock sait où se trouve le dernier dépôt. Des popos ? Le dernier des popos. Si j'en crois le hibou que j'ai reçu, Ranrock progresse plus rapidement que nous ne l'avions imaginé. Action ! C'est en effet une bien grave nouvelle. J'adore sa voix et lui. Nous devions avoir plus de temps pour discuter de la meilleure voie à suivre. Écoute-t-on ce que l'élève a... Et je parle comme ça. Eh bien bonjour à tous, je m'appelle Rimozo, mais je suis complètement débile. Action ! Débilité ! Action ! Érudit ! Action ! Loyauté ! Action ! Pauflonflon ! C'est parti. Quête principale. Professeur, vous avez reçu mon hibou. Ranrock est en possession des derniers journaux de Braquebord. Il a tué Lodgok pour les autres... J'avoue, il parle comme Batman, pas qu'à trois... ...par la barbe de Godric. Lodgok. Lodgok et Ranrock étaient frères. Lodgok était en chemin pour m'apporter le journal. Ranrock est un monstre. Nous devons absolument trouver le dernier dépôt. Je parle comme ça ? Ça change tout. Ranrock est en possession des journaux de Braquebord et c'est où se trouve le dernier dépôt. Nous avons oublié Té Braquebord. Il tenait des journaux ? Pourquoi aurait-il documenté tout cela ? Il n'avait aucune idée de ce que nous essayions de contenir. C'est quoi Braquebord ? Et Braquebord, c'est le frère de Braquemar. Chut ! Je ne saurais le dire. Malheureusement, je n'en sais trop rien. Je n'ai pas lu les journaux. T'as quel qu'accent. Allez, je me calme. C'est l'hypoglycémie. Ah, j'ai pas mangé ! Mais nous ne pouvons plus attendre. Je vais demander au professeur Rackham ce que nous devons faire. Salut Dead Live. Salut Snake Boire. Bonjour à vous. Je pense que cette jeune personne est tout à fait au courant du problème. Comment vous allez ? On est en train de terminer. La prochaine épreuve nécessite un talent exceptionnel pour la magie. Le jeu, là. Et une capacité à interagir avec les créatures, avec tact. Trouvez un visage de pierre et de vrille. Je me dois de préciser que vous devrez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Le professeur Baccar vous rejoindra là où est sa ponsine. Ok. Un talent exceptionnel pour la magie. Une capacité à interagir avec les créatures, avec tact. Ça va, je suis en train de me le faire. Mais je coince. Comment on obtient de plus grands pots pour la botanique ? Ah, Snake Boire, je vais tout te dire. Le professeur Weasley me surveille. Nous devrions peut-être nous rejoindre là-bas pour éviter qu'elle n'avertisse le professeur Black. Nous nous reverrons sur la côte. Ok. Go sur la côte. Alors, je te montre, Snake Boire, pour acheter les plans, des trucs de la salle sur demande, tu te rends exactement à Préaulard. C'est parti. Et tu vas ici, au truc des parchemins. Tom et parchemin. Et en fait, il te vendra des moyens pots et des grands pots. Et parfois plusieurs petits pots ou plusieurs moyens pots. Ou plusieurs grands pots. Je ne sais pas s'il fait plusieurs grands pots, mais en tout cas, c'est là que tu achètes les recettes pour la salle sur demande. Voilà. Et voilà. Nous continuons. Nous rejoignons le professeur Fick dans la salle de la pensine de San Bakar. C'est parti. On y va. Et la fin du jeu arrive vite. Il n'y a l'air de rire. J'ai toujours dit que voyagez-vous. Pourquoi il y a la musique ? Eh oui, Snake Boire. Elle est très directive, cette dame. Ah, mais c'est à 3725 mètres. Ça va, c'est... Je peux me TP, là. On va se TP. Alors, regardez, vous pouvez faire un dézoom. OK. Donc, on dézoome bien. On peut refaire un dézoom. D'accord. Et on peut encore refaire un dézoom. Vous voyez ? Pour avoir la map encore plus grande. On n'a pas encore tout exploré. Du coup, on va se TP ici. Et on va passer par là. Vous voyez ? On va essayer de tout faire. Après, pour moi, c'est charge au jeu, normalement, de te faire aller partout. Si tu n'es pas allé partout quand tu as fini un jeu, pour moi, c'est que le jeu ne t'a pas fait aller partout. Ce qui est dommage. Il est fort, lui ? T'es fort, toi ? Je vais voir. Niveau 28. Easy. Allez, on se le fait. On se chauffe. Allez, hop ! Ah ben, comme ça, je fais monter mon ulti avant d'aller partir en mission de taille. Je n'utilise aucune fiole de souhait. Peut-être une. Allez, il vient. Hop. Incendio. Ok. J'ai oublié d'esquiver, ça. Ok, je fais monter ma jauge. Oui, je suis décédé. Ah, je n'ai pas mort. Cool, j'ai des vies. Là, il vient. C'est vrai que c'est particulier d'arriver sur World Legacy après Elden Ring. Il n'air de rien. On est très habitué à la roulade après être arrivé d'Elden Ring. Allez, vas-y, compte-toi. Ah, il ne peut pas. Il n'y a pas de mur. J'ai fait protégo. Parfait. Ok. Au moins, je fais monter ma jauge. Ce n'est pas idiot. Putain, la portée qu'il a. Enfin, ce n'est pas une portée. Il est magnétique, quoi. Là, je n'aurais pu l'esquiver en faisant un triangle. Ok. Ok. Et c'est bon. J'ai bien failli y passer. Ouais, j'avoue. Mais les patterns de troll, j'y arrive à peu près, quand même. Putain, merci pour les légers. Ouais, c'est ça. Il y a aussi le sixième sens qui te dit littéralement quand esquiver ou parer. C'est assez simple, au final. Ben, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, tout à l'heure, je me tâtais à faire un TikTok pour dire que Hogwarts Legacy, ce n'était pas un RPG. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ce n'est pas un RPG. c'est un jeu action-aventure, mais je ne sais pas. Le système fait pas RPG, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un RPG, d'accord, mais c'est quand même plus action-aventure, quand même, que RPG. Je ne sais pas. T'es une na maquée, là. Merci, Roséla. Allez, hop, on y va en bala. Ouais, c'est ça. Action-aventure, RPG, mais léger. On avait trouvé ça la dernière fois. On peut peut-être se le faire, quand même. Attendez, il me faut répulso. C'est bon, je ne suis pas bloqué. Non, c'est bon. Je me remets action-truc, là. Oui, voilà. Moi, en fait, ce qui me gêne, c'est que... Vous voyez, un RPG, normalement, les choix qu'on fait, genre Skyrim, ou The Witcher, ou même... Je ne sais pas, d'autres jeux, plein d'autres jeux, pour ne pas tous les citer, normalement, quand on fait des lignes de dialogue, eh bien, il y a des choix qui influencent la suite du jeu. Là, les dialogues qu'on choisit n'influencent pas la suite du jeu. Donc, pour moi, déjà, ça, ça ne fait pas très RPG. La maison qu'on choisit, ça ne change pas grand-chose, honnêtement. Donc, bon, je... Voilà. Qu'est-ce qu'on a là ? Ça fait quoi si on fait ça ? Bon, fringo, ça fait rien. Mais putain, c'est un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs. comme dans Harry Peter. What ? Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on a là ? Voyons voir. Récupérer. C'est tout ce qu'il y a. Ouais, tu dois finir avec chacune des maisons, mais je veux dire, en gros, ça ne change rien de choisir telle ou telle maison. Ça, c'est quoi, ça ? C'est une... Faut peut-être la replacer. Genre, je sais pas, je la pose là. Ça, c'est un fou, ça, non ? Ça, c'est quoi, ça ? C'est un roi ? Attends. Du coup, je suis... Ça, c'est quoi, ça ? Ça fait quoi si je la mets là ? Pourquoi je suis dans... Ça fait rien. Ah, je pensais qu'il y aurait un truc, là. Il n'y a rien. Ok. On s'est fait chier pour rien. D'accord. Allez, on va continuer et puis on va rejoindre dans tout ça. On avait dit qu'on rushait la quête principale. Putain, mais ribaut, ribaut. Ouais, je trouve que c'est un peu dommage qu'ils aient un peu sous-exploité les maisons dans le jeu, quoi. On n'a pas de quête exclusive, genre 10 quêtes exclusives par maison. On n'a pas de réel intérêt à retourner aussi dans sa propre salle commune. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais après, le jeu est absolument extraordinaire. Je le dis, je le redirai. Voilà, le jeu est extraordinaire. Malheureusement, il y a des parties qui peuvent être améliorées. Mais bon, si on en a un deuxième, why not ? C'était un vase pas un pion du jeu, tu crois ? Pomme d'Api, c'était pas un fou ? On aurait dit la tête d'un fou dessus. Bon, est-ce que j'aurais assez de potions ? Il y a ça aussi que je me demande. Il y a une épreuve de Merlin, là. Je regarde. Je sais pas. J'ai pas envie d'y aller. On avait dit qu'on rushait la fin du jeu. On va rusher la fin du jeu. C'est cool. C'était un grand vase. Je sais pas, ouais, ça me paraissait être un truc exprès pour... Attendez, mais c'est où ? Pas du tout par là. J'y vais un hypogriffe. Ah. Voilà. Excellent. Ça, par contre, c'est absolument génial. Ils aient mis ça de plaisir. Regardez ça. Donc là, je me dirige vers la dernière épreuve, c'est ça ? Alors, c'est par où ? C'est par là. Ouais, j'ai l'air de pouvoir passer par là, quand même. Ça en donne l'impression, quoi, en tout cas. Vous êtes par ici. Oui, voilà. Je vais faire le tour. C'est trop cool, l'hypogriffe, pour le coup. Je trouve ça absolument génial. Il me tarde qu'ils sortent sur Switch. Il y en a qui l'achèteront sur Switch ou pas ? Parce que moi, oui. pour le coup, ce sera obligatoire. En mode portable, là. Alors, c'est par là. Ouais, c'est du RP Red Dead, pomme d'Api. Il s'appelle Thanos, mon hypogriffe, en effet. Attendez, je suis tombé. Voilà, je tombe, je tombe. Alors, je n'arrive pas à descendre, malheureusement. voilà. Ok. Hop. Bah du coup, dernière épreuve. Dernière épreuve de Hogwarts. Cool, un téléporteur. Avec le professeur Fick. Ah, vous êtes là. J'ai une bonne nouvelle. Nous n'avons à affronter aucun des fidèles de Runrock. Trouver le moyen d'ouvrir la pancine. Cela signifie sans doute qu'ils n'ont plus besoin de suivre les gardiens pour obtenir des informations. Réveillon. Eh ben... C'est sûr. T'as qu'un des sorts de feu et t'as un truc qui crame. Mais oui. Je crois savoir ce qu'il faut faire. C'est un... C'est un... C'est un ennemi, ça. C'est le dernier truc que je peux avoir comme monture, non ? Vous reconnaissez cette tête sculptée ? Bien sûr. On dirait un Grappekorn. Et les empreintes dans le sol me laissent à penser qu'un Grappekorn pourrait ouvrir la voie d'une façon ou d'une autre. C'est donc ça que le professeur Rackham voulait dire. Un Grappekorn ? Il a parlé de ma capacité à interagir avec les créatures. Il semblerait. Je sais que le dernier représentant d'une longue dynastie de Grappekorn vit près d'ici. On l'appelle le Seigneur des Rives. Je pense que vous allez devoir l'amener ici. Mais j'ignore ce qu'il adviendra. C'est vrai qu'il ressemble à un Pacino, fig. Si c'est ce que je dois faire, alors allons-y. Excellent. Je connais bien ce lieu. Avec des pattes. Abusez, Roséla Bruja. Vous serez au bon endroit. Bon. Le professeur Rackham a précisé que vous devriez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Génial. Alors je vous souhaite bonne chance. Alors attendez là, il va falloir choper un Grappekorn. Putain, maintenant je vois Pacino. T'as eu le... T'as eu le nez fin là, Roséla Bruja. Excellent. Donc attendez. Il y a un Grappekorn où ? Donc là, il faut aller choper un Grappekorn. Attends, c'est quoi là ? Dans quête ? C'est une sous-quête ? Ah ouais, terminée la dernière épreuve de gardien. D'accord. D'accord. T'as eu un flash mais putain abusé. Alors j'ai pas droit au balai. Oh ! Je sors comme ça. C'est vrai qu'on dirait Grappekorn. Allez. Hop, j'y vais emballer du coup. Donc, c'est bien ce que je dis. Le jeu te fait explorer quasiment toute la map. On va aller voir ce Grappekorn. Attends, on va passer en bas. On va péter les ballons en même temps. Super. hop là. C'est Alpafigo. Oh putain, bravo. Bravo à la store pour le jeu de mots là. Génial. 3 sur 10. Ah oui, c'est vrai qu'on débloque des balais avec ça. Je suis level 28 par contre. J'espère que ça sera assez pour la suite de la quête. Je pense que oui quand même. à mon avis, ce truc est farci de fidèles de Ranrock. Là où je vais. Pas du tout, j'y vais pas. Oh trop bien. J'y vais pas là. Je vais là. Alors c'est en haut ou c'est en bas ? C'est en bas. Il semblerait que ce soit en bas. Ah ouais, on va voir. Le Grappekorn. C'est celui qu'on voit du coup dans la bande-annonce du trailer de lancement de Hogwarts Legacy. Oula. Voyons voir. Cherchez le seigneur des rivaux. Ok. Je vais récupérer ça. Voilà. Donc on peut descendre par ici. Let's go. Donc là, il y a des pancartes pour me dire n'y va pas mec. Tu vas chialax. Tu vas te prendre un Avada Kedavra à l'intérieur du FIAC. Ah bah oui, c'est là. C'est là qu'il y a la bande-annonce. Oh putain. Le seigneur des rives. Montre-toi. Il faut prendre le sac à dos là. Il faut prendre le sac à bête. Oh putain. Oh putain. Ma baguette. Oula. Je suis Yaslan. Allez hop. L-E-R-1. Voilà. L-E-R-1. Voilà. Allez hop. L-E-R-1 numéro 3. Non, je ne l'ai pas. Au secours. Qu'est-ce qu'il craint lui ? Qu'est-ce qu'il craint ? Tu crains quoi ? Oh putain. Le feu peut-être ? Pas du tout. Attends, on va lui balancer un R-1 là. L-E-R-1, vas-y. Est-ce qu'il a comme pattern lui ? Aïe. Il a un pattern de troll, je suis sûr. Il brûle là ? Actuellement, non ? Très bien. Il a l'air sympa. Pourtant. Putain, il est sur le flamme. Il était sur le flamme. P2. C'est la P2. Ah, putain. Oh putain. On dirait Davy Jones. On dirait Davy Jones. Oula. What ? C'est un P2 par contre, il faut que je me démerde. Qu'est-ce qu'il craint lui ? La semoule. Action semoule. Oh mais non. Ça ne compte pas ça. Je vais récupérer ça. Oh là là ! Oh là là ! Attends, 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 Attends. Outs. Putain, je n'arrive pas à esquiver. Oh ouais non, le coup de queue, je l'oublie à chaque fois. J'espère que tu commences à fatiguer. Putain, elle est un R1 là, vas-y. Mais stop. Elle est un R1. Oh. C'est ma dernière flolle de vie. Non mais pas réparo ! Ouliaïa. C'est bon. Faire très. Je l'ai eu. J'ai eu. Oh, ça a genouillé. Ça a genouillé. Je me genouille. J'ai besoin de toi, mon ami. Merci pour les GG. Je pensais pas que j'y arriverais. De toute façon, il me manquait une fiole de vie là. Il me faut des feuilles de dictame. Le coup de queue, j'oubliais à chaque fois. J'avais pas vu Juju. Putain. Oh là là, je suis désolé, je vous parle pas, je suis à fond dans le jeu. Ouah, putain, c'est le mien. C'est mon truc à moi. Oh bordel. Attends, attends, La charge du Grappekorn inflige d'importants dégâts aux ennemis et à certains barricades. Maintenez L2 pour charger. Pou. Oh là là. Ah, il y a un sorcier. Ah, il y a un grand sorcier, regardez. Et là, on accélère. Je suis puissant ! Vous avez vu comment il fait le personnage quand il avance le truc ? Attends, on fait voir ! des braconniers voyons si le seigneur des rives apprécie leur présence dans la région j'essaie de cogner un braconnier là il me fait des incendios oh bordel seigneur des rives vas-y ah ouais on peut pas sauter par contre donc je vais me tp pour aller faire des potions il faut que j'aille à pré-holard avant par contre parce que sinon je pourrais pas fabriquer de popo donc je vais aller à pré-holard c'est un génial oh la la superbe je pensais pas qu'il y avait ça comme ça quoi je pensais que c'était un dragon par contre qu'on allait me filer j'aurais trop aimé que ce soit un dragon avec popi là vous savez la musique a bugué par contre tout a l'air épique du coup tout a l'air absolument épique alors est-ce qu'il a des ouais il y en a il me faut des feuilles de dictam alors je pense que début de one lane shoot salut Elendil comment tu vas bienvenue alors attendez j'ai un bug de musique je vais faire un truc j'ai un bug de musique sauvegarder on va faire ça je crois voilà charger le jeu moi je fais ça comme ça ça va couper la musique je pense début de one lane shoot merci d'être venu bonne soirée à toi ouais tu mets cette musique au WC tu te sens puissant là ça va bien Elendil écoute on va finir le jeu je pense là combien de quêtes il me reste attention quêtes il me reste 3 voilà il me reste 3 quêtes donc à mon avis ce soir c'est plié laissez moi deviner alors est-ce que je peux lui acheter des feuilles de dictam oui ok et ce que je vais faire c'est que je vais aller vendre aussi tout l'équipement que j'ai looté à guéchiffon comme ça au moins je serai peinard pour la quête de fin j'aurai pas besoin de de choisir entre une une écharpe ou des lunettes voilà allez c'est parti comment tu vas Elendil bienvenue à toi ça fait plaisir de te voir allez hop on vend tout peut-être qu'il vend des trucs cools par contre peut-être qu'il vend un chapeau cool pas du tout il vend toujours que de la merde allez hop on vend ah 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 non c'est pareil ah c'était mieux ça c'est mieux ça aussi c'est mieux attends 61 61 vas-y on vend celui-là c'est vrai que quand il me restera de quête ce sera la quête pour le coup ah il y a une pièce de une pièce légendaire que je pourrais aller faire révéler à la salle sur demande d'ailleurs je vais y aller parce que dans tous les cas il faut que j'y aille pour fabriquer des potions donc c'est parti on va fabriquer de la potion à poudler c'est parti on va à la sling salle et on voyage comment ça va Calbut bienvenue Calbut et bienvenue à tous ceux qui sont là coucou bienvenue 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 ok donc je peux fabriquer normalement 7 potions supplémentaires donc ça m'en fera 10 c'est plutôt pas mal et ok je peux en fabriquer une autre en attendant voilà hop carré hop et la dernière voilà ok ok et 10 potions voilà parfait wow putain Hélène Dill dis donc j'avais pas vu et bah force à toi Hélène Dill oh la la quelle horreur bah écoute je te je t'invite à te changer les idées sur ce stream si 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 puisse-t-il te changer les idées voilà gros bisous Hélène Dill allez donc on continue quête principale je vais me TP comme ça ce sera plus simple alors c'est absolument dingue par contre ce qu'on a récupéré là j'ai oublié le nom par contre de ce mob le glagomax je sais plus comment il s'appelle c'est plus tu viens de voir quel tiktok calbut celui des celui de quoi le grabcord voilà c'est ça c'est parti grabcord carré let's go pour ouvrir la salle alors on fait quoi L2 c'est ça ah mais la charge n'est pas disponible ok il faut aller juste se poser dessus énorme salut à toi qualito on finit le jeu putain c'est stylax pourquoi il a pas des ailes le grabcord c'est de la magie du fiac c'est la caverne dans l'aladin dans l'alibaba et les carottes voleurs ok ouf ils ont coupé la musique j'adore c'est ça là moi pour le coup il y a un truc à looter là j'y vais mais franchement s'il faut un DLC à mon avis ils vont nous mettre les dragons ça serait trop stylé qu'on ait un dragon franchement ça serait trop bien tiens des énigmes ok on y va là on va où là on va à la salle de la carte non on va à la salle de la pincine oh non oh merde oh putain oh je suis dans la crotte là je suis vraiment dans la salle je peux utiliser mon balai pas du tout bon si je sorte oh oh pour l'instant j'ai que deux sorts interdits quoi nefti j'ai pas le patronus je n'ai pas de patronus un bruit de paix pour calbut bruit de paix pour toi ouais j'ai toujours pas de patronus je sais pas pourquoi parce qu'en plus j'ai pas de devoir de prof à faire attendez je me suis trompé mais je n'ai pas dans les quêtes vous voyez là j'ai pas de devoir de prof à faire donc c'est chelou mais il y a peut-être pas de patronus dans le jeu non le professeur rackam a eu raison de vous faire confiance on a déjà vu ça merci c'est parce qu'en fait je pense qu'il y a personne qui meurt là à mon avis à mon avis je dois être le seul à être mort ici bon coup pour pomme d'api je crois pas qu'il y ait de patronus mais tu vois c'est ce que je me dis c'est qu'en fait on l'aurait eu depuis longtemps le patronus peut-être qu'on l'aura dans un wow dans un DLC j'aime les DLC j'adore payer pour avoir plus de contenu surtout quand c'est cher j'adore 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 payer j'aime trop coup en signe le souvenir de San Bakar ça y est on finit je pense qu'on va terminer là c'est parti c'est moi quel but j'ai pas compris ta question Isidora Isidora la tarée oh oh monsieur Morganac c'est pas monsieur Morganac ah tu mets point d'exclamation de temps point d'exclamation de stream point d'exclamation uptime quel but monsieur Morganac San ravi de vous voir Isidora ne se trouvait pas chez elle je sais mais son père oh Percival quoi donc c'est comme si on lui avait ôté non seulement toute sa souffrance mais aussi toutes ses émotions la situation est bien pire que je ne le craignais Niam avait raison Isidora a continué je viens de découvrir qu'elle s'est mise à utiliser cette magie sur les élèves rassemblons les autres ok ouais donc je pense que le boss de fin c'est Isidora ah Calbut je ne sais pas du tout comment on fait ça par contre vous devez retourner dans votre salle commune d'accord ok donc là c'est les 4 fantastiques qui vont se battre contre Iron Man ça fait du bien d'enlever ses lunettes allez Jobar elle a pété les plombs elle a pété un boulard je ne sais pas comment on fait pour voir ça Calbut ne souffrira ni mon père ni même mes élèves c'est Pierre Palmade Juju c'est Pierre Palmade elle est sous coque lâchez cette baguette professeur vous vouliez que j'apprivoise mon pouvoir pas pas que je l'abandonne je ne vous ai pas renseigné cela expéliarmus oh non elle a fait un triple shot double ah deux contre un trois 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 vas-y c'est DBZ putain il a lâché un Avada Kedavra elle est en vie what mais what je suis sûr elle n'est pas morte qu'est-ce que c'est pourquoi artefact de pincine ok on retourne à la salle de la carte c'est le côté obscur ah mais putain Brakmar là il a il a envoyé un Avada Kedavra putain on est de retour à la salle de la carte il est là celui qui a fait lui un Avada Kedavra tu vas devoir t'expliquer explique-toi explique-toi les grottes sous Poudlard celles où vous avez combattu Isidora c'est bien là que se trouve le dernier dépôt oui nous ne pouvions pas détruire les résidus d'émotion qu'Isidora avait volé la palmade alors nous avons fait tout notre possible pour les garder en sécurité nous avons également réalisé que jusqu'à ce qu'ils soient détruits la magie utilisée pour les créer représentait un danger pour notre monde nous sommes donc devenus des gardiens les gardiens d'un secret inconcevable nous savions qu'un jour une autre personne capable de voir la magie ancienne pourrait se laisser séduire par sa puissance c'est moi ça du coup c'est moi à l'instant nouvelle baguette c'est peut-être ça la baguette de sureau pas du tout voire de l'autre dépôt comme vous le soupçonnez j'ai bien peur qu'ils puissent pénétrer nos défenses dans ce cas je dois aller fabriquer cette baguette dès maintenant monsieur Ollivander pourra peut-être m'aider un autre Ollivander ça ne me surprend pas comme il vous le dira sûrement cette baguette ne peut être utilisée qu'à une seule fin revenez avec la baguette et nous vous ouvrirons la voie c'est ça c'est la baguette de pain à un 30 je vais envoyer un hibou à Ollivander pendant que vous y allez je contacterai le professeur Weasley professeur Weasley oui j'ai peut-être fait une erreur de jugement en ne l'informant pas plus tôt des intentions de Runrock j'avoue j'espère qu'il n'est pas trop tard si Runrock compte vraiment t'imagines tout ce que tu dois lui résumer au professeur Weasley ok donc là à mon avis à mon avis va falloir que j'achète des popos mon popo prendre le grab corn par les cornes oh putain même les trophées font des blagues ils font des meilleures blagues que pommes d'api les trophées attention attention ok donc on va chercher des trucs après Ollard ok les coups pré-Ollard je ne sais plus où est-ce qu'il fallait aller ah oui chez Ollivander salut quel petit prod bienvenue comment ça va ok donc là Ollivander il est là Ollivander par contre j'espère qu'il pourra m'aider à fabriquer la baguette du gardien moi j'ai toujours 10 potions attendre on y va on rush avec la baguette de la baguette de pain un sacré coup de baguette tu vas voir Ollivander c'est parti bonjour monsieur Ollivander je me demandais si vous pouviez m'aider pour quelque chose je suis content de vous revoir je ne sais pas est-ce que vous pouvez me fabriquer la plus grosse baguette que vous pouvez ils étaient ravis d'apprendre que la baguette une bûchasse avait disparu tu la tiens à deux mains comme ça elle est vieuse ça vraiment utilisable et bien tant mieux j'ai reçu un hibou d'Eleazar enfin du professeur Fig il ne m'a pas du grand chose simplement que vous aviez besoin d'une baguette spéciale et que vous m'apporteriez les matériaux nécessaires oui monsieur je les ai avec moi ah mince c'est extraordinaire quelle conception remarquable pour être honnête avec vous je n'ai jamais un tron baguette de cette manière j'ai l'habitude de réparer des baguettes cassées je rigole avec le chat là oh la la c'est un sacré défi que vous me lancez là je pense pouvoir faire quelque chose avec ce que vous m'avez ouais ta gueule Ollivander et fabrique cono fais moi le tron le tron magique attends c'est moi qui vais la fabriquer pas du tout j'attends ah ouais putain c'est comme une salle d'opération j'attends 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 est-ce qu'il va s'en sortir est-ce qu'il va réussir à me fabriquer mon tron est-ce que mon tron va être magnifique fabrique moi mon tron putain est-ce que mon tron est trop petit alors vous avez pu terminer mon tron un tron vaut mieux que deux tu l'auras ah la bûche on la met le bûche montre là combien il fait de centimètres oh magnifique je préfère vous le dire je n'ai jamais vu une baguette comme celle là avant et je soupçonne comme l'insinuait le professeur figue dans sa lettre qu'elle sert à un objectif bien précis je doute qu'elle vous soit très utile pour autre chose ouais donc là ils sécurisent le truc ils nous disent qu'en fait on pourra pas s'en servir après quoi merci monsieur c'est une baguette de campagne avec des noirs c'est du pain au noir parfait salaud j'ai bien peur qu'il n'y ait personne d'autre j'ai fait en sorte qu'on puisse avoir un moment rien qu'à nous salaud allons allons rocute lucen descendant d'un des gardiens de ce que ran roc c'est désormais tu dois convenir que nos intérêts convergent nos intérêts ne seront jamais alignés tu laisserais les copelins prendre ce qui nous revient de droit le dernier dépôt est la propriété des sorciers le dernier dépôt il faut absolument une force je suis désolé stop qu'est-ce que tu as là cette visite impromptue chez le fabricant de baguette aurait-elle un rapport avec notre recherche t'as lui faut le dégoumer c'est un boss je n'ai aucune idée de quoi vous parler dites moi que c'est un boss ce précieux dépôt me revient de toi charles rockwood n'aurait jamais accepté une telle chose c'est baston quelle arrogance j'aurais dû savoir qu'on ne raisonne pas les enfants j'ai toujours dit que les enfants doivent être vus et non entendus moi j'ai toujours dit que les enfants c'est comme l'épée on n'aime que les siens merci à tous il faut que je fasse un clip j'ai fait un clip c'est bon ne faites pas pas une exclamation clip j'ai fait le clip je l'ai fait le clip ok donc c'est la baston oh non oh non pas là je suis déjà allé là allez vous faire mettre je balance tout ce qu'il y a mais merde salut c'est qui arrive bonjour à vous il a été la même phrase Med tu crois c'est un salopard je vais tout péter mais je devrais atteindre qu'ils arrivent en fait mais alors mais alors ok bon ça va je vais déjà les laisser apparaître et prendre voilà en visu une barrique voilà barrique explosive voilà hop on se fait celui-là on se fait celui-là je n'ai plus de mana ça parle bien ça ok 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 attendez mes vies voilà ils sont vraiment trop nombreux là trop fort lui oh putain oh là là putain mes vies j'ai plus de fiole action et attraper une gestion pathétique dans le sien et merde pas assez de fioles on va dire on va faire 20 putain et merde je suis mort putain mais c'est quoi cette fin de jeu ah c'était bien là salut nanny pardon pour ce bruit comment ça va nanny what ok aïe attendez je peux faire des expéliarmus là sur lui là incendio 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 confringo incendio 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 confringo incendio 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 c'est l'autre la levioso là j'ai envie de la défracter incendio 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 C'était pour avoir celui par terre Ok c'est super chaud Vraiment Putain 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 Mais c'est trop chaud T'as pas le talent qui permet de mettre la malédiction sur tout le monde avec Andoloris Ce serait trop utile sur cette phase Je pense que si je l'ai Sauf qu'attend est-ce que j'ai activé mes sorts d'Andoloris Ça c'est plus compliqué Attendez Sur la roue du bas Ce que je vais faire c'est ça Ah mais je peux faire des Impero aussi Ok vas-y Defendo et Bombarda Parti On va tenter le Impero Voilà Sinon faut y aller avec le décor Tu ne peux pas me contrôler Je pense que c'est possible avec le décor Genre lui là Et lui par exemple Je peux peut-être lui tenter ça là Voilà Ouais ouais il les dégomme Allez vas-y putain le baril là Voilà Et toi Viens là C'est bon ça passe Ça va passer les gars Ça va passer Ça va passer C'est le dernier ou pas du tout Salut Sayam Oh putain Quoi ? Mais non Mais non Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Action Oh non Mais non Mais non Mais non Incendio Oh Action Action Donc Yeah Comme Non Çok Claire L'attaque Mais qu'est-ce que c'est Que pourquoi c'est aussi dur Mais nimmt Mais là, moi je vais tomber de douche. Oh non non non. Oh non, mais attends, mais c'est quoi tout ça ? What ? C'est lui qu'il faut imposer. Oh non, il faut héroïfier là. Désolé, je suis... Oh vas-y ! Non, mais vous vous rendez compte de la difficulté du truc là, c'est monstrueux. C'est dément. Oh ! C'est juste démentiel quoi. Il y a un compteur ? Mais non, il faut tout refaire ! Mais ouais ! En bas à droite, putain, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Il y en a eu assez. Oui, 6 minutes. Oh putain ! J'étais presque... Il m'en manquait que deux, mais vous déconnez. Mais non, mais vas-y. Les boules. Les boules. Attendez, je vais prendre des potions. C'est tellement chaud. Il faut tenir quoi ? Il faut tenir 6 minutes ou il faut battre 70 personnes ? Bombarda, c'est quoi ? C'est ça. Ré d'allelons. Le mot. Pondonis. Bombarda. Dindon. 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 Compris. Action. Dindon. Dindon. Un exègue. Dindon. il faudra tuer 70 en moins de 6 minutes il est où le compteur je le vois pas où j'en ai buté tu as mes claques les gens en haut à droite je vois pas il y a des vies là il y a des vies je vois pas les gens qu'il faut buter ah oui pardon 54 54 sur 70 je pense pas que ce soit lié à ça ça doit être lié aux ennemis forts les amis ouais 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 mais non mais non vaincre les mages noirs c'est une quête il faut tenir les 4 minutes salut 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 à toi non non il faut tenir les 6 minutes en fait c'est tout c'est tout c'est tout les mages noirs c'est pas vous voyez que vaincre les mages noirs en fait c'est lié à des défis c'est pas lié à la quête puisque je commence à 40 voilà salut bot comment ça va putain j'en chie ah ouais là on peut faire pause heureusement mais putain mais qu'est-ce que j'en chie c'est vraiment super chaud comment ça va ceux qui arrivent bonjour à vous désolé bah je suis à la 20 dernière quête en gros et c'est très 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 dur c'est vraiment super chaud il faut que je tienne 6 minutes en fait ok y'en a un qui est mort c'est qui là qui me fait des c'est elle là j'ai caché mes potions mais c'est pas grave ok 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 putain ce que j'ai mis ce que j'ai mis allez on y croit on y croit on y croit du coup il faut battre il faut tenir le temps imparti en fait regarde le merde j'aurais pu le buter là putain mais pourquoi ils en ont remis franchement franchement je suis pas d'accord mais merde mais what c'est quoi cette difficulté de mort je peux pas vous parler je peux pas vous parler je suis trop sur toutes les touches de tout le jeu c'est ultra chaud mais genre vraiment c'est de la c'est de la folie c'est genre de la folie c'est absolument trop pas bien assez équilibré sa mère attendez je crois que j'ai un truc pour je m'étire ouais j'ai 8 points de talent je peux peut-être étendre le truc maudit à tout le monde flipendo a le même effet qu'un maléfice en infusion des cibles maudites des dégâts sont infligés à toutes les cibles maudites ça c'est pas mal salut patoche j'en chie grave comment ça patoche ok donc explermus a le même effet que les sortilèges toucher un ennemi maudit par endolouris libère d'un projectile qui maudit les ennemis à proximité c'est ça qu'il me faut ok battre un ennemi maudit restaure un peu de votre santé ok reste au moment le même effet qu'un truc maudit on va le faire à chaque fois ça du coup on va se s'en souvenir comment ça patoche ben ça va mais j'en chie grave là je finis ce soir en fait patoche je termine ce soir enfin j'essaye quoi ah l'effet maudit dure plus longtemps sur les ennemis ok ah il maudit d'autres cibles à chaque lancer réussi ok d'accord un mec qui a impero flipendo ça a le même effet que ça on va tous faire avec les cibles et les trucs maudits stupéfix a le même effet sur un maléfice les ennemis machin ok j'en chibre j'en chibre grave bon et expéliarmus je l'utilise des fois mais pas trop mais on va quand même essayer d'utiliser un petit peu ok et dans les sortilèges là j'ai les potions qui peuvent rendre aussi plus de vie là ça c'est quoi ça stupéfix inflige des dégâts à l'impact ok on va tenter du coup allez on avait dit expéliarmus et bombarda ok allez on le tente donc ça maudit les ennemis que délai distance il faut là ok Ok ça marche mieux j'ai l'impression Je sais pas ce que vous en pensez Si 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 Ok putain je les ai annihilé Lui on va lui faire un impero dès qu'on peut Attendez je le maudit Je temporise Je calme pas chemin de plus de vie c'est abusé Ok je concentrais désolé je vous parle pas Attendez Voilà mange Putain il me faut celle là Ok J'ai pris une fiole Je veux en sortir non ? Ah je vous snob de ouf je suis désolé C'est trop dur J'ai arrêté d'avoir fait ça Lui il fait quoi là ? Tu croyais pouvoir m'échapper Ok Ok Spelarmu ça marche bien Ça marche mieux J'ai beaucoup de vie Faut faire attention Désolé le chat Je vous fais des bisous Putain carré 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 Et merde Oulala J'avais pas vu Allez 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 Est-ce que j'ai des vies ? L'autre là Ceux qui sont méchants Les plus méchants en violet Il faut les dégommer direct Merci un pull up pour ton follow Elle est là Impero Il faut lui faire une impero elle Salut un pull Merci pour ton follow Désolé je parle pas Je suis complètement Appé par le jeu Par le gaming Il reste encore 2 minutes Bordel C'est encore plus facile Un record Au génial Tu viens d'ici Cernier pour le moment Très fort C'est bien On aura plus de chance Bombardard En doloris Au génial Au génial Au génial Au génial Au génial Au génial Lassus Au génial Au génial On n'était que deux Au génial Au génial Au génial Au génial Merde Alors qu'il est mort Et le kek Faut vraiment que je l'ai Celle-là Ils sont tous maudits Au secours Oh non J'ai pas fait le bon On commence à terminer le combat Attends Mais il est pas fini Attends le combat là Action Incentio Lassus Inzéro Bombardard Expelliarmus Un déclé En doloris Centio Pringo Action Lassus J'ai merveux Mais alors Je vais perdre du coup Mais non Mais non C'est bon Unité Incendio Action Action Finité Finité Oh Qu'est-ce que c'est que ce combat de merde ? Ah mais non mais c'était un défi ok Non mais c'est abusé C'est juste abusé C'est l'abus Vous êtes pas d'accord ? C'est l'un qui pète comment tu vas Je vais te tuer Ok il n'en restait pas beaucoup Salut Florenzi comment ça va ? Désolé hein C'est ultra chaud Alors ? Oh non je suis coincé Oh non Vas-y c'est bon C'est le dernier ? Dites moi que c'est le dernier putain C'est quoi ce niveau de difficulté de malade ? Oh putain Non mais ok j'ai choisi difficile mais là c'est trop dur Vous en pensez quoi dans le chat ? Merci pour les GG Je sais pas si j'ai gagné Non mais ça va Je vais te tuer Parfait Un peu Il n'est pas à la hauteur Impero La suite La suite La suite La suite La suite Descends Féniarmes Mais merde C'est mal à la rafale de vie C'est mal à la rafale de vie C'est beaucoup trop Quoi cette histoire ? Mais non Et j'ai le cooldown On doit survivre En gros je dois survivre Attends non je dois buter lui là en fait Attends je vais me concentrer sur lui Putain ça marche pas C'est lui que je dois buter en fait Ok J'ai plus de vie C'est mort C'est mort Là On peut pas dire que j'ai pas de skill En plus Je suis désolé Mais Je vous avais vu le temps que j'ai tenu Ils abusent What Non mais attends Si t'as pas l'essor interdit En fait t'es niqué Stupéfix a le même effet Qu'un maléfice sur les ennemis Les ennemis maudits subissent des dégâts accrus Ah oui j'avais ça Exploit Armus aussi Bah c'est bon J'ai mon Comment dire Ouais non pardon Je me suis trompé de Hop Endoloris A chaque fois que tu tapes le mobile en souffrance Ça fait des dégâts légers Aux autres Et impero ça permet de contrôler les ennemis Ça d'accord Ça je sais Mais alors J'utilise en fait ces trucs là pour Pour éviter d'avoir J'arrive plus à parler quoi Bah en gros pour Pour bloquer des cinématiques de trucs et tout Mais là Là c'est abusé Trois phases comme ça C'est juste abusé quoi Tu n'as rien Ha ! Tu as attrapé une bestiaque On te l'aurice Tu viens de vivre Tu es dernier Féros Rentre vous On se rendra pas C'est là Tu savais que tu étais encore C'est là Il s'attire J'ai pas mis le truc qui me remettait des vies Quel cake Et ouais quel cake Du coup j'ai plus de point de talent en plus Et merde Je crois que j'en ai plus Ah j'ai trois barres de mana ouais Ouais Non j'ai plus de point de talent Super Et j'ai pas le truc des vies Ah j'ai plus à la vies J'avais qu'à montrer Pas de neuf Oh 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 là là, c'est de la merde. Attends, mais il est là, Rockwood ou pas, là ? Bah par contre, le truc de la vie, c'était nécessaire, je crois. Ah ouais. Un coup de pire que Malenya. C'est possible. C'est vraiment un chier. Allez, vas-y, hop, le dernier. Bon, la P1 est finie, mais après, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Vraiment, c'est l'horreur. C'est trop dur. Oh là là, mais j'en reviens pas. Qu'est cette difficulté-là ? Et du coup, lui, il est là qu'à la P3, en fait. On peut pas l'exploser à la P2. Attends, il y a des vies, là. Je vais te faire... Oh oh. Une d'horreur. C'est ce qui fait que je me faisais… Inspire, repartage. C'est le bâtard. C'est le bâtard. Tu ne détruis pas. Sous-titrage ST' 501